Dans le cadre de son processus d'élaboration de la politique nationale pour un cacao durable, lancé en 2019, la Côte d'Ivoire s'offrira un nouveau système de traçabilité du cacao en vue de lutter contre la traite et l'exploitation des enfants dans la cacao culture. Dénommé système soutenable de traçabilité sociale, il fait l'objet d'un atelier de réflexion ouvert à Grand Bassam le mardi 30 juillet 2024 et prévu pour s'achever le jeudi 1er août 2024. Ce système viendra s'ajouter à un premier déjà fonctionnel qu'est le système de traçabilité économique et physique. L'atelier est une initiative du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants et du Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en collaboration avec le Conseil Café-Cacao. Il réunit 52 experts nationaux des délégations régionales, du Conseil Café-Cacao, des travailleurs sociaux de la zone cacaoïère ou encore des experts nationaux de la lutte contre le travail des enfants. Directeur de cabinet, Aubin Tabe Nioleba représentait Adama Kamara, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, président du CIM. Comme nous le savons tous, la propriété du travail des enfants est une réalité qui interpelle continuellement nos consciences et exige une action collective et résolue. Pour la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, l'enjeu est d'autant plus crucial que notre image et la durabilité de cette filière ainsi que celle des autres filières agricoles d'exploitation qui font l'essentiel de notre économie sont scrutées au niveau international. Désormais, la vie contre le travail des enfants ne se limite pas à une exigence éthique. Elle est également une condition sine qua non pour accéder à des marchés de plus en plus exigeants en matière de durabilité sociale. Il sera question pour ces experts de modéliser et opérationnaliser ce système de traçabilité sociale du cacao sur la base des exigences prescrites par les règlements de l'Union Européenne sur la durabilité des chaînes d'approvisionnement des matières premières. Kofi Ngoran, directeur général adjoint, représentant le directeur général du Conseil Café Cacao, et Youssef Undiore, directeur pays de l'organisation World Cacao Foundation, se sont réjouis de cette initiative. Sylvia Patricia Yao, directrice du cabinet de la Première Dame Dominique Ouattara, est la secrétaire exécutive du CNS. Elle dit l'importance de cette démarche pour les cacaos ivoiriens. Les pays consommateurs de cacao sont de plus en plus regardants sur les conditions environnementales, économiques et sociales de production de cette matière première stratégique pour notre pays. Aussi, il s'agit pour nous de ne plus subir ces menaces d'embargo et d'interdiction de notre cacao, mais de prévenir et de les anticiper, voire les ennuyer en mettant en place un mécanisme robuste, opérationnel, fiable, en vue de prévenir et éliminer le travail des enfants de la chaîne d'approvisionnement du cacao dans notre pays. Tel est le combat de la Première Dame à la commune Ouattara depuis de nombreuses années, et tel est l'enjeu du présent cathédé qui nous réunit ce matin. Toutes mesures visant à interdire l'importation de ce produit sur le marché européen ou américain auraient des conséquences désastreuses. Non seulement pour l'économie de la Côte d'Ivoire, mais particulièrement pour nos parents producteurs et leurs familles, déjà vulnérables du fait de leur faible revenu et de leur faible capacité de résilience face au choc économique. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, la feuille de route des agents recrutés pour la vérification du travail des enfants dans les plantations sera mise à jour lors de l'atelier. Sylvie et Patricia Yao a dit leur mission nouvelle. Je devais travailler à l'interopérabilité entre le softestime et le système privé à travers le protocole fiable et transparent de partage de données et de contrôle qualité des interventions, en mettant au cœur de ce dispositif les agents vérificateurs. Ce corps d'agents vérificateurs permet à la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'institutionnaliser la lutte contre le travail des enfants à travers une approche pérenne, et une surveillance permanente de proximité pour prévenir tout risque de travail des enfants dans la communauté, produire plus de cacao et d'orienter les victimes vers les dispositifs de prise en charge. Merci. 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 Merci.